BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est certain de passer le restaurant de nos jours et les blockchains et les cryptos qui les accompagnent contiennent, c'est vrai, une fraction de cet avenir. On leur consacre donc leur rendez-vous, à part leur rendez-vous hebdomadaire, chaque vendredi aux alentours de 16h35 grâce à nos pros des cryptos. Ils sont là, au front, bon pied, bon oeil. Owen Simonin, bonjour Owen. Bonjour. Votre chaîne YouTube, Owen Asher. On est à combien d'abonnés maintenant sur votre chaîne YouTube ? Plus de 620 000. 620 000, allez, ça continue. C'est l'inflation, l'inflation aussi du nombre d'abonnés. Allez, votre chaîne Asher et vous êtes aussi à la tête de Meria. Claire Balva aussi nous accompagne fidèlement en plateau chaque vendredi. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Et on est ravis aussi, Claire, de vous retrouver chaque semaine. Vous êtes experte crypto indépendante. Et puis Vincent, tiens, cette semaine ne nous accompagne pas Vincent Gannes, Vincent Bois, Vincent Bois, qu'on est ravis de retrouver depuis IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Et on aura besoin de toute votre énergie, Vincent, pour nous expliquer, pour nous remonter le moral peut-être surtout, parce que le Bitcoin, et nous expliquer pourquoi le Bitcoin donc recule et recule assez nettement. On est sous les 29 000, assez largement. 28 139 désormais. Hier, on a eu une forte baisse et on n'a pas encore de rebond après la forte baisse d'hier. Que se passe-t-il Vincent ? Alors on a effectivement un recul, mais rien d'inquiétant ici, après cette forte hausse qu'on a eue depuis le début de l'année, un peu plus depuis mi-mars. Et puis on a atteint des objectifs, on a atteint ce seuil psychologique des 30 000 dollars, ces 30 500 dollars qui ont bloqué la tendance. Donc une correction, mais pour le moment rien d'inquiétant, qui pourrait au contraire permettre de valider la tendance haussière. Donc au niveau technique, on en parlait il y a quelques semaines déjà, il faut justement, après avoir dépassé les 25 000 dollars, revenir et valider en rebondissant sur ce niveau. Donc ici, il y a eu une forte vente sur certaines plateformes qui a amené justement à une baisse un peu plus importante. Mais rien d'inquiétant, on l'a vu fin février, une baisse importante de 25 000 à 20 000 qui a permis justement une nouvelle impulsion haussière. Ici, sur les 25 000 dollars que l'on attendait, la moyenne mobile 200 périodes, en tout cas un niveau technique important, permet justement, si on venait rebondir sur ce niveau et le maintenir, eh bien permettrait finalement de valider cette tendance haussière. Donc ce n'est pas inquiétant, c'est plutôt justement une prise de bénéfices, des niveaux techniques, on évite la surchauffe sur la hausse, et donc un retour en arrière, comme je le disais, 26 800, mais c'est surtout un retour sur les 25 200, 25 500 dollars, qui permettrait justement soit de valider cette tendance haussière au niveau technique et donc de repartir à la faute des 30 000 dollars, ou au contraire, eh bien si on venait casser ce niveau des 25 000 dollars, pourrait remettre en question à court terme justement cette tendance haussière. Mais ici, c'est plutôt sain, on va attendre de voir ce qui se passe un peu plus bas. Alors autant hier, l'Ether n'était pas entraîné dans la baisse de Bitcoin, autant aujourd'hui c'est davantage le cas. D'ailleurs l'Ether aujourd'hui recule plus que Bitcoin sur la journée. On est sur l'Ether à 1913 dollars. Sur l'Ether, quels sont les prochains seuils techniques à suivre d'après vous ? Alors ici, de la même façon, on a atteint ces 2000-2050 dollars. Il y a eu une hausse peut-être un peu plus importante dernièrement, notamment du fait de nouvelles plutôt positives sur l'Ethereum, sur la blockchain. Et donc ici, l'Ether en a profité, retour en arrière, entraîné également par Bitcoin ou le marché, qui n'a rien d'inquiétant, on retourne en arrière. Et il faudrait, au même titre que Bitcoin, pourrait permettre justement de valider cette tendance haussière. Si on revenait sur les 1730 dollars, un niveau technique également extrêmement pertinent, enfin support majeur de 2020, 2021 et 2022. Ici, 2021 et 2022, pardon, en tout cas, un retour sur ce niveau permettrait de la même façon de valider cette tendance haussière et de repartir à l'assaut des 2000 dollars. Donc on attend probablement un retour un peu plus important, mais tant qu'on reste au-delà de ces 1730 dollars, rien d'inquiétant, plutôt justement un assainissement du marché et un retour haussier. Attention en revanche, si on venait casser ce niveau. Et ces seuils techniques dont vous nous parlez ne constituent pas des conseils d'investissement, on le répète à chaque fois, et ceux qui choisissent les cryptos doivent bien garder en tête qu'elles doivent rester une simple stratégie de diversification, bien évidemment, n'investir que l'argent dont on n'a pas besoin, puisque tout cela reste très spéculatif et volatil. Vincent, merci beaucoup, Vincent Bois, en direct depuis IG. La France est belle, c'est vrai, Claire ? Très belle. Elle est sublime, la France. Plus on voyage d'ailleurs, plus on la trouve belle, c'est vrai. Notre belle France, elle est bien représentée en plus dans l'écosystème crypto mondial. Une étude de l'Adam et de KPMG sur les cryptos en France a paru, a été publiée cette semaine. Elle est intéressante, cette étude. Elle nous en dit long sur l'adoption en cours des cryptos auprès du grand public français. Une adoption, Owen, encore grandissante. Tout à fait. Certains disent d'ailleurs que c'est la seule courbe en rapport avec les cryptomonnaies qui ne s'arrête jamais de croître l'adoption. En l'occurrence, il s'agit d'une nouvelle étude menée par l'Association pour le développement des actifs numériques avec KPMG et Ipsos, pardon, qui a mené plus de 2000 réponses. Donc majoritairement un public qui, du coup, a été sélectionné au hasard, mais pas simplement en France, également au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et au pays. De 80 à 90 en fonction des pays. En attendant, c'est un chiffre qui est en croissance de 10% depuis la dernière étude. En France, presque une personne sur dix détiendrait de la cryptomonnaie aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu plus de 9%. Et 25%, donc une personne sur quatre, est sur le point ou du moins envisage d'en acquérir. Ce qui est quand même, en France, légèrement inférieur aux Pays-Bas où 14% des gens détiennent déjà de la cryptomonnaie, en tout cas sur cet échantillon. L'adoption se fait majoritairement, selon les chiffres de l'étude, sur un public plutôt jeune, donc de moins de 35 ans, et un public masculin. La plupart des gens avouent détenir un maximum, en tout cas en majorité, de 10% de cryptomonnaie dans leur portefeuille d'investissement. Et c'est Bitcoin, sans trop de surprise, qui est le favori dans le portefeuille crypto des gens puisqu'il est de 65% de la composition du portefeuille aujourd'hui contre approximativement 49% lors de la dernière étude. Ce qui n'est pas vraiment étonnant, étant donné que Bitcoin reste quand même très souvent la première cryptomonnaie dont on entend parler. – Vous dites 85% des gens en France, au WEN, c'est ça, ont entendu parler des cryptomonnaies. On a 85, d'après cette étude. – Tout à fait. – Qui sont les 15% ? C'est les bébés ? C'est les enfants de moins de 6 ans ? Enfin, qui n'a pas entendu parler des cryptos ? Personne âgé peut-être ? – Qui ne regarde pas la télé ? – Oui, bon, ça existe. – Chacun ses centres d'intérêt. – C'est vrai, et on ne va pas se moquer parce qu'il n'y a pas de quoi bomber le torse. Est-ce que les Français, par rapport aux autres Européens, sont très avertis en matière de crypto ? Que nous dit cette étude ? – Non, alors sur la connaissance, c'est-à-dire ce qu'ils en ont entendu parler, les chiffres sont assez proches en fait, c'est 85%, alors quand on regarde en Allemagne, en Royaume-Uni, on est plutôt à 87, 88, mais globalement tout se joue dans un mouchoir de poche. En revanche, quand on regarde effectivement l'adoption, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres, puisque en France, on est à 8% sur les pures cryptomonnaies et 9,4% quand on ajoute les stable coins, les NFT, mais dans les autres pays européens, donc en l'occurrence en Allemagne, en Italie par exemple, on est plutôt à 11%, au Royaume-Uni à 12% et carrément à 14% aux Pays-Bas. Donc on voit que finalement, les investisseurs en France, alors même qu'ils ont quasiment autant entendu parler des cryptomonnaies que dans les autres pays, ils investissent plutôt moins. Alors non seulement les personnes investissent moins, mais même en termes d'épargne, ils investissent moins aussi, donc on est à à peu près 11% de l'épargne investie en France et quand on regarde par exemple en Allemagne, ça monte jusqu'à 25% de l'épargne en moyenne chez les investisseurs crypto. Donc finalement, ce qu'on peut en retirer, c'est que pour les acteurs français, par exemple les plateformes d'échange, pour les start-up qui aujourd'hui sont sur le marché français, le marché européen auquel elles auront d'ailleurs accès avec l'agrément Mika, etc., sera un marché même plus intéressant que les citoyens français. Donc ça laisse aussi beaucoup d'opportunités. Je pense qu'on peut le voir positivement plutôt que de se dire qu'on est à la traîne. Ce que ça veut dire, c'est que nos acteurs français ont des belles possibilités pour s'exporter. C'est ça. Et puis il y a une marge de progression pour les investisseurs, les particuliers français qui reste importante. Exactement. Alors on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'en termes de sociologie, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est quand même à peu près la même chose dans tous les pays. Et la nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est que finalement les foyers qui sont surreprésentés sont plutôt les foyers à haut revenu. Contrairement à ce qu'on voyait les années précédentes, où on voyait que c'était des jeunes et donc forcément des revenus un peu plus faibles. Le gaming. Voilà, on voit là finalement que ce sont des foyers à revenu élevé qui investissent plus dans les cryptos. Bon, après on peut aussi choisir de ne pas investir en crypto. Il n'y a rien à reprocher. Exactement. Loin de là même. Loin de là. On va encore me reprocher d'être distant vis-à-vis de tout ça. Mais oui, oui, il faut rester distant vis-à-vis de tout. Il faut savoir diversifier. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les cryptos, suivez-nous. Alors ils ne nous écoutent pas, mais enfin je le dis quand même. Suivez-nous dans le club d'FM Crypto, les pros des cryptos, surtout chaque vendredi. Parce qu'ici on trouve un coup d'avance. Nos experts, Owen, Claire, nous apportent un coup d'avance, des infos qui peuvent vous permettre de comprendre au mieux les évolutions de cet écosystème, dans quoi vous investissez si vous choisissez de placer votre argent en crypto. On va vous apporter un exemple tout de suite. Une news, une info qui en dit long et dont on va parler. Forge, la filiale de la Société Générale, Forge annonce le lancement de son propre stablecoin, un stablecoin de plus et une entreprise française qui vient donc concurrencer les acteurs classiques des stablecoins. Owen, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix de Forge et sur coût et sur tout, sur coût, je ne sais pas si il y aura un sur coût, en tout cas sur tout, à quoi ce stablecoin va servir ? Des besoins sur les stablecoins euros, il y en a vraiment beaucoup, notamment pour les sociétés et les institutions régulées en France qui veulent s'exposer. directement aux crypto-monnaies et qui peuvent avoir un entre-deux entre la phase où le client va proposer et va fournir justement de la monnaie fiat, de l'euro ou du dollar, et la phase où, par exemple, dans le cas des mandats sous gestion, le mandat serait investi en crypto-monnaie. Pouvoir rester sur un stablecoin euro avec une valeur plutôt, entre guillemets, stable ou avec une certaine stabilité, bien plus stable en tout cas que la volatilité des crypto-monnaies, c'est un outil et c'est une agilité nécessaire pour beaucoup d'institutions qui souhaitent investir dans cet écosystème. En l'occurrence, c'est Société Générale Forge, déjà très actif dans le monde de la crypto-monnaie. On sait que la Société Générale a déjà émis en 2017 100 millions d'euros d'obligations sur la blockchain Ether. On sait également que Société Générale Securities Services travaille et collabore avec le fonds d'investissement Arquant qui permet aux institutions justement de s'exposer aux actifs numériques. Et c'est aujourd'hui Société Générale Forge qui a obtenu le PSAN depuis maintenant bien longtemps, donc qui est prestataire de services et d'actifs numériques, qui propose son stablecoin, le Coin Vertible, donc l'EUR-CV pour son ticker, avec pour objectif justement de proposer un actif numérique adossé à l'euro. Très rapidement, là où il y a énormément d'utilité pour beaucoup d'acteurs, il y a également la sphère Twitter et la sphère décentralisée qui s'est emparée de la question pour, bien entendu, juger le projet. La particularité, c'est comme c'est un stablecoin émis sur la blockchain Ethereum, son code est open source. N'importe qui peut aller vérifier le code. Et plusieurs choses sont critiquées et débattues dans la sphère crypto. Premièrement, le fait que la Société Générale peut brûler à tout moment une partie de ces crypto-euros sur l'adresse du client ou encore les saisir, pour le coup critiquable pour la communauté décentralisée, mais c'est une obligation pour une institution centralisée qui se veut proposer un stablecoin et répondre à toutes ses obligations de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou encore son obligation d'avoir une capacité de gel des avoirs. Là où il y a un autre point technique qui lui est critiqué, c'est le fait que sur chaque transaction demandée par un utilisateur sur ce réseau, utilisateur qui se doit d'être préalablement whitelisté, la Société Générale devra prévalider la transaction pour pouvoir permettre son exécution. On est donc sur un début d'initiative à voir comment est-ce que ça va évoluer entre les besoins réels des institutions et des gens qui l'utiliseront ainsi que le point de vue de la communauté décentralisée. Claire, un stablecoin de plus, celui-ci sera français, forgé par la Société Générale en l'occurrence. Oui, en fait on peut quand même être un peu sceptique ou en tout cas dubitatif sur une potentielle adoption à large échelle de ce stablecoin-là parce qu'Owen l'a dit, c'est en fait un stablecoin qui même s'il est sur Ethereum est relativement centralisé dans son fonctionnement puisque la Société Générale va devoir valider plus ou moins chaque opération. Donc forcément beaucoup de critiques. On sent en fait tout le paradoxe mais qui est le même pour toutes les institutions bancaires qui est cette envie d'aller sur ces infrastructures-là et de créer des jetons sur blockchain public pour représenter de la monnaie fiat, des obligations, etc. Et en même temps, toutes leurs contraintes réglementaires qui les empêchent de faire réellement, de mettre réellement en production ces projets. Et donc là c'est vrai que quand on a vu les annonces presse, on lisait à la fois que ce jeton avait vocation à être listé sur des plateformes d'échange mais qu'en même temps il serait réservé aux institutionnels. Et donc on sent toute l'ambiguïté du secteur bancaire face à ces nouveaux outils. Ils ont envie d'y aller mais ils ne peuvent pas y aller complètement. Et donc moi je ne vois pas tellement ce stablecoin, en tout cas concurrencer les stablecoins existants qui se positionnent pour la plupart d'entre eux sur des fonctionnalités retail. Peut-être qu'il y aura des expérimentations avec ce stablecoin-là, avec d'autres grands comptes français par exemple, mais ça nécessiterait que ces grands comptes-là aient envie à la fois d'utiliser un stablecoin et de se conformer au niveau de procédure et de réglementation auxquelles fait face la société générale. En tout cas on voit qu'à l'innovation, et la France c'est vrai dans l'écosystème crypto mondial est un bijou. Et sa boîte à bijoux c'est l'Europe. Cette semaine, l'Europe a encore avancé en matière de réglementation. MICA et TFR ont été, ça y est, approuvés par le Parlement européen. Concrètement, Owen d'ailleurs, on va vous poser la question directement. Qu'est-ce que cette approbation de MICA et TFR change pour les acteurs français du Web3 dont vous faites partie ? Dans un premier temps, rien. Puisque maintenant qu'il y a eu cette approbation, on va avoir une phase de 18 mois pour se conformer. C'est-à-dire approximativement en fin 2024. Pendant ces 18 mois, les différents PSAN, prestataires de services d'actifs numériques en France, ainsi que tous les autres acteurs ou équivalents au niveau européen, vont pouvoir se conformer ou essayer de rentrer justement en conformité pour pouvoir devenir en fin 2024 dans le nouveau régime qui a été créé, c'est-à-dire CASP, Crypto Asset Services Provider. Une fois que tout le monde sera devenu CASP et que certaines entreprises se seront conformées à l'échelle européenne, on rentrera dans une nouvelle ère. Du coup, le PSAN n'existera plus. Il faut savoir que son équivalent CASP est beaucoup plus strict, c'est-à-dire qu'il demande plus d'obligations au niveau de la conformité, mais également plus de choses comme par exemple la sécurité informatique et certains standards que toutes les sociétés qui voudront proposer ces services se devront de répondre et de fournir. Et il y aura par exemple naturellement un marché unique dans toute l'Europe, c'est-à-dire que les sociétés françaises pourront interagir avec des utilisateurs enfin dans toute la zone européenne. On en parlait notamment suite à ces chiffres d'adoption qui sont également fous dans les autres pays européens et pas seulement en France, mais également les obligations qui seront communes et également des obligations de respect d'intégrité de marché qui sont enfin définies en Europe, du moins d'ici 18 mois. Oui, je pense aussi que ça va être un grand filtre en fait pour la plupart des acteurs cryptos parce que certains vont parvenir à obtenir cet agrément, d'autres non. Et donc on va assister à beaucoup de dynamiques sur le marché, peut-être des acteurs qui vont essayer de se rapprocher ou de se vendre à des entreprises plus grandes. On va aussi voir je pense cette clarté réglementaire qu'apporte Mika à tirer des acteurs étrangers et inciter certaines grandes entreprises, on parlait de la Société Générale tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres, à s'atteler finalement à tous ces sujets-là maintenant que la réglementation est claire et qu'il y a moins d'incertitudes juridiques. Et c'est aussi pour ça finalement qu'on pouvait s'étonner de la sortie de Société Générale et de son stablecoin parce que la réglementation européenne sur les stablecoins sera appliquée d'ici une grosse année. Et donc on peut se demander finalement pourquoi sortir des stablecoins maintenant, là où finalement la structuration juridique changera probablement d'ici un an. Et moi je m'attends plutôt à voir un certain nombre d'institutions financières sortir ce type de produit à partir du moment où Mika sera en application. Oui, intéressant, effectivement ce paradoxe autour de Forge et le stablecoin que nous annonce Forge peut-être un peu trop tôt, on verra, on verra. En termes de communication, non, ça les place aussi dans le secteur bancaire. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on prend l'avion et on part au Bermude, ok ? On part au Bermude. C'est parti. En tout cas c'est le choix de Coinbase, voilà. Coinbase, sous pression des régulateurs américains, aurait, on va parler au conditionnel, choisi les Bermudes pour créer un hub crypto international. Alors que Coinbase s'échine, s'emploie à se conformer aux réglementations américaines et c'est pour le bon élève aux Etats-Unis. Pourquoi aller du coup au Bermude ? Claire ? En fait c'est la suite logique de tout ce feuilleton qui se passe aux Etats-Unis depuis quelques semaines. On a eu des propos de Brian Armstrong en début de semaine alors qu'il était un événement aux Etats-Unis qui disait très clairement que toutes les options étaient sur la table et que si le régulateur n'apportait pas plus de clarté réglementaire, eh bien Coinbase pourrait envisager, notamment un déménagement, pourrait envisager d'investir plus dans d'autres pays, dans d'autres juridictions. Donc ce qui attire Coinbase au Bermude c'est tout simplement la clarté réglementaire qu'il y a dans ce pays-là. Alors je ne connais pas la réglementation des Bermudes mais en tout cas dans ce qu'ils ont annoncé, ils disent que les autorités sont extrêmement compétentes et ont sorti une réglementation sur les cryptos dès 2018. Et donc forcément pour Coinbase c'est intéressant. Maintenant certains ont interprété ça comme un départ définitif de Coinbase des Etats-Unis. En fait aujourd'hui on ne sait pas trop, c'est trop tôt pour le dire, je pense que Coinbase ici joue un double jeu, c'est-à-dire une pression en termes de communication sur le régulateur et puis ils essayent d'obtenir des licences dans un certain nombre d'autres juridictions dont les Bermudes, ce qui non seulement les prépare au cas où effectivement aux Etats-Unis ça continue à être compliqué, mais ce qui aussi renforce leur communication et envoie un signal très sérieux pour dire au régulateur, regardez, on ne fait pas que parler, on agit aussi et on se prépare au cas où vous ne suiviez pas nos recommandations. Oui, on ne pourrait pas rêver qu'un jour Paris devienne le hub international de Coinbase, que Coinbase choisisse l'Europe également. Bon c'est très américain Coinbase, mais pourquoi pas ? On pourrait, ça a été déjà le cas de Circle, j'ai l'impression qu'il y a eu des rumeurs quand même pendant quelques semaines sur le choix de Coinbase, mais rien n'a été arrêté à mon avis. Et justement le régulateur américain qui se positionne, Gary Gensler, le patron de la SEC, le gendarme des marchés américains, s'est exprimé ces derniers jours devant la chambre des représentants américaines. Et une question, une, a attiré l'attention de la communauté, une question sur Ethereum Owen. Que pense Gary Gensler, donc le patron de la SEC, de l'Ethereum, l'Ether donc, et l'Ethereum sa blockchain, la deuxième plus grosse crypto mondiale ? Eh bien, justement, Claire en parlait tout à l'heure, on est sur un feu hutton qui dure depuis plusieurs années aux Etats-Unis et ça risque de devenir plus long que les feux de l'amour, Guillaume. En effet, parce que Gary Gensler prononce et qualifie l'Ethereum de security. La particularité, c'est qu'un autre régulateur, la CFTC, le considère plutôt comme un commodity, c'est-à-dire comme une matière première et non pas comme une valeur mobilière. Et la régulation n'est pas du tout pareille pour ces deux types d'actifs. Pardon. La particularité, c'est que cette fois-ci, c'est Gary Gensler qui a dû répondre aux questions de la Chambre des représentants aux Etats-Unis. Et il expliquait qu'il ne voulait pas tirer de conclusions hâtives et il ne voulait pas catégoriser tout de suite ou il ne voulait pas se prononcer en disant que l'Ethereum était, enfin que l'Ether, du coup, que la blockchain Ethereum était une security. La particularité, c'est qu'il y a déjà des actions qui ont été entrepris par la Security Exchange Commission sur plus de 50 entreprises aux Etats-Unis, créant ainsi une incertitude d'un point de vue de la loi, créant ainsi un mouvement de panique des entreprises américaines qui partent et peut-être même Coinbase qui va lever le voile au Bermude. Et donc, pour la première fois, c'est Gary Gensler qui se fait violemment réprimander en expliquant et justement, en devant répondre à la question suivante, ne pensez-vous pas que cette incertitude réglementaire ne porte pas préjudice à l'écosystème crypto et au potentiel départ de sociétés des Etats-Unis ? Et les cryptos, c'est aussi de la géopolitique, ce n'est pas que de la réglementation. La Russie, en pleine invasion de l'Ukraine, expérimente des paiements internationaux en crypto. On n'est pas forcément surpris, Claire ? Oui, alors c'est la présidente de la Banque centrale russe qui a fait un certain nombre d'annonces. Alors, je me méfie quand même toujours des nouvelles qui viennent de Russie, c'est un peu comme la Chine. Mais ce qu'elle annonce, c'est un projet de régime juridique qui est encore expérimental et qui a vocation à, effectivement, expérimenter les paiements crypto à l'international. Elle est toujours très réticente à la crypto, en tout cas en interne dans le pays, mais en tant que paiement à l'international, c'est intéressant pour eux. Et elle annonce aussi un régime juridique sur ce qu'elle appelle le crypto-minage, en gros le minage de crypto-monnaies et de bitcoin. Et là, ce qui est dit, c'est que l'État russe aurait vocation à prendre des parts, à reprendre des participations dans des sociétés qui font du minage pour mieux les contrôler. Donc, on sent que la Russie s'approprie à tout l'enjeu de souveraineté autour de ces actifs. Merci à tous les deux. Les pros des cryptos, Claire Balva, Owen Simonin nous accompagnent chaque vendredi. Bonne soirée et bon week-end avec quelques heures ou minutes d'avance. Je ne sais pas. Bonne soirée en tout cas et bon retour. Bonne soirée en tout cas.